On a créé des passions, si on pense à la danse, les ados shows, c'est toutes des passions qu'on a été capable d'offrir aux jeunes qui ont développé et qu'aujourd'hui, ça guide un peu leur vie. Ça, c'est une belle réussite. Les jeunes, c'est un endroit, c'est une deuxième maison pour les jeunes. Ils sont âgés entre 11 et 18 ans. Les jeunes arrivent, on a des activités dirigées, on a aussi des activités libres. Les gens viennent pour avoir un lien significatif avec un adulte responsable de la maison. Ça peut changer aussi. Il faut la voir au pays. Jean-Marc, oh, j'ai bien le dit. Une game d'RPG, c'est un jeu de rôle où les joueurs vont se créer un personnage pour ensuite jouer le personnage. Mais vraiment, c'est la maison des jeunes qu'ils ont vraiment lié ensemble. Il faut régner la magie qui régnait autrefois. Il faut régner la magie qui régnait autrefois. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je vous adore tout. Je suis très fier de tous nos jeunes ados. Je suis très fier de tous nos jeunes. En fait, ce que je peux dire, c'est qu'on est tellement significatif pour les jeunes que lorsqu'ils atteignent 18 ans, tout au long de leur adolescence, leur rêve ultime, c'est de travailler pour le centre communautaire. C'est de travailler à la maison des jeunes. Donc, on a plein de jeunes qui sont passés, qui ont été employés ou qui sont employés maintenant. Je pense qu'on devient incontournable pour eux parce qu'on a été des adultes significatifs. C'est une starme maintenant. 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 C'est une starme maintenant.